bonjour à tous ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo on va préparer des petits gâteaux au sésame et amandes c'est une confiserie orientale au miel parfumée à l'eau de fleur d'oranger elles sont très simples à réaliser on va voir ensemble les étapes de la recette dans un premier temps vous allez mélanger la farine avec les graines de sésame la cannelle la levure chimique et une pincée de sel ajoutez l'huile et le beurre mélanger avec les doigts pour incorporer le beurre et l'huile à la farine l'eau de fleur d'oranger et l'eau pour ramasser la pâte on ajoute l'eau petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte ferme on va diviser cette pâte en trois ou quatre boules puis on va l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie on va l'étaler sur à peu près 2 mm d'épaisseur puis vous découpez soit des carrés de 6 cm ou des cercles pour former les gâteaux il suffit de rabattre les deux angles opposés du carré et bien pincer pour souder la pâte pour les cercles on va faire pareil en essayant de pincer finement vers le centre pour éviter qu'ils s'ouvrent en cuisson on va continuer ainsi jusqu'à l'épuisement de la pâte puis on va passer les gâteaux dans la friture en les retournant pour qu'ils soient dorés égouttez-les et plongez-les aussitôt dans le sirop de miel soit vous utilisez un sirop de glucose savourg miel ou du miel pur ou un mélange des deux auquel vous ajoutez 2 cuillères soupe d'eau de fleur de ranger pour le parfumer une fois vous retirez les gâteaux du miel vous les laissez égoutter dans une passoire puis vous allez garnir chaque côté du gâteau de deux petites amandes mendées et grillées ces gâteaux se conservent très bien dans une boîte hermétique ils ont un petit goût de nougatine avec une texture croquante si vous aimez les sésames avec cette recette vous êtes servis merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine et à la prochaine